Beranu est propriétaire de cette maison qui a été construite il y a plus d'un siècle. La demeure est dans sa famille depuis sept générations. Un héritage précieux, d'autant plus que c'est l'une des rares maisons toujours debout datant de l'Empire éthiopien. De nos jours, la plupart des constructions que vous voyez correspondent plus à de l'architecture européenne. La ville ne devrait pas négliger son histoire. La capitale éthiopienne a été fondée au 19e siècle par l'empereur Ménélique II. A l'époque, des maisons comme celle de Beranu sont construites pour des notables proches de l'empereur. Mais aujourd'hui, avec le boom économique, l'Ethiopie construit majoritairement des gratte-ciels, souvent au détriment des anciennes bâtisses. Tadej va devoir quitter sa maison qui sera remplacée par un immeuble moderne. Nous attendons que le gouvernement fasse une estimation de la maison et nous donne une compensation. J'aurais préféré rester ici. C'est la maison de mon père. Seule une poignée de bâtiments historiques ont été restaurés avec l'aide du gouvernement. Des restaurations jugées trop coûteuses. Conséquence, beaucoup préfèrent détruire pour reconstruire. Des efforts isolés sont réalisés pour protéger et sauver ces bâtiments historiques. Mais cela reste très limité. La protection des bâtiments historiques n'est pas une évidence. Au total, le gouvernement éthiopien a recensé 440 lieux reconnus comme patrimoine historique. Problème, la plupart d'entre eux sont dans un état de délabrement avancé, faute d'entretien régulier.